Alors, on vient d'arriver au Sable d'Olonne, c'était absolument pas prévu, donc on va rester deux nuits. Aujourd'hui, normalement, j'avais ma séance de massage drainant et coiffeur. J'ai annulé tout ça, mais on a pris deux nuits d'hôtel, un hôtel qui fait spa et un hôtel qui fait massage drainant. Donc demain matin, je vais faire un massage drainant. Franchement, sur la route, on n'a eu que de la pluie, on s'est dit « waouh ». Et là, c'est chouette, ça sent l'air marin en même temps, on est sur la côte sauvage, regardez. Voilà, on a un monsieur qui est en train de ramasser des coquillages, c'est des crabulettes. Ah ouais ? Donc là, on va aller à la chambre, parce qu'il est midi, il est quoi ? Il doit être midi et quart. La chambre est libre à midi 30. C'est toi qui est les clés de la voiture, par contre. Et après, on file... On file en même temps, parce que c'est entre 13h et 13h10 chez mon père. D'accord. Donc, on est large. On est large, on est bien. Oui, on a mis trois heures et demie, on a réchement mis à rouler. Elle avait dit qu'il n'y avait pas du tout vu sur mer. Bon, il y a un petit bout quand même. Il y a toujours le monsieur. Le monsieur qui prend des crabulettes. Il est où ? Il est là. Notre lit. Je ne peux pas vous montrer, il est en train de se changer. Tu ne pourrais pas rentrer où les gens ? C'est ça. Regardez, j'ai mon sac à main, mais je l'ai pris aussi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Oui, mais ta chemise à rouillette. L'avantage de ce genre de chemise, c'est qu'elles sont moches, mais... Mais ? Tu es bien dedans. Tu ne peux pas avoir un chou avec. J'avoue. Il n'y a rien. C'est comme si tu avais mis un filet d'air. Un filet de pêche. Non, je ne prends pas la banane tout de suite. Il est trop fleuve, il est mauvais. Je ne vois pas le rapport avec la banane, mais bon. Par contre, tu penses ce que tu veux, mais tu ne me donnes rien à porter. C'est la bouteille d'eau, je vais me la garder, je pense, pour demain matin. Écoute, change, il ne veut plus la mettre. Il ne veut plus la mettre. Je vous montre ma robe, je l'ai ressortie, je l'ai retrouvée, surtout, je l'adore. Je crois que je l'avais eu, oui, au Salve d'Olonne, en plus, Mango, l'année dernière. Le petit haut comme ça, et puis, elle est longue, tout simplement. J'ai mis mes nouvelles chaussures également. Et j'ai rajouté la ceinture. Voilà. Je ne sais plus où je vous ai quitté. Ah ben si, j'allais dire, on est arrivé, mais bien sûr, il pleuviote. C'est bon, on a fait, on a vu ses parents. Comme il est 14h et qu'on rêve d'un petit café, on va se prendre un petit café dans l'hélium. On a le choix, il y a pas mal de... Ah, il y a le Columbus, j'aime bien le Columbus, moi. À la base, c'était juste pour prendre un café. Et il y avait trop de tentations. J'ai pris un sandwich de chocèvre toasté. Eric, le sauce cake, chocolat blanc, smoothie, et... Ah, aussi. Moi, j'ai pris la bouteille d'eau, je prendrai le café après. Il ne tient pas en place, celui-là. C'est un piaf. On va se balader. J'irai peut-être, là, c'est nature découverte. On a mis un café au colombus, puis là, le carro a mangé une crêpe près du colombus. Je vais casser mon jeûne de sucre. Eric m'a dit, c'est Eric, là. Je dis, je vais prendre un prérier. Et il me dit, non, mais c'est les vacances. C'est les vacances pendant deux jours. Donc, je prends une crêpe. Ça fait un mois et demi, je crois. Mais en même temps, il a raison. Après, je fais gaffe. Et là, il est en train de parler à part à ses caméras. À part à ses caméras, en même temps que je suis au téléphone. Et je suis passée chez Sephora. J'ai trouvé quelques petites choses. Donc, ça, c'est un sérum. Un tout nouveau sérum de la marque Drunk Elephant. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins cher de base d'autre part. Attends, si on parle au téléphone, elle rigole. Donc, on n'a pas en. Tarte, c'est un anti-sérum parce que le mien est fini. J'espère que la tente, ça va aller. Je me suis pris un petit Sephora. Ils ne souffront pas du tout. Aïe, pour les yeux. Et je me suis pris, ça, de chez Clarence, un lip légèrement rosé que j'ai mis. Elle est belle. Merci. J'ai honte, mais je n'ai pas pu terminer. Il y avait trop de chocolat. C'était bon quand même. Oui, j'aime bien. Moi qui ai mis trop de chocolat aussi. Pourquoi ? Ça fait de la gourmande. C'est pas une crêpe, c'est une coroff. Est-ce que je culpabilise ? Pas du tout. Non. Non, parce que de toute façon, je sais que c'est les vacances pendant deux jours. Je me dis, on m'a beaucoup trop goût. Ah ouais, d'ailleurs, en parlant de ça. Non, mais qu'est-ce que tu te fasses, qu'est-ce que j'entends ? Le fameux massage drainant que je vais faire demain matin à 10h. Normalement, tu ne dois pas boire d'alcool la veille et trois jours après. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi, ce soir, quand même ? Non, mais est-ce que je peux boire au moins un cocktail, un petit truc, quoi ? Je pense que je trouve la question que tu en veux répondre. Ce sera trop tard quand ils répondront parce que je l'aurai fait. Pour eux, c'est au moment où ils parlent qu'ils vont répondre. Oui, c'est vrai. Donc, tu regardes à l'arrêt pour ne pas prendre. Non, mais c'est comme tout. Non, est-ce que Caroline... Alors, la question est très simple. Je vais boire beaucoup de... Est-ce que Caroline a le droit de boire un cocktail de rum ? Réponse A. Non, rum, non. C'est les gens qui décident, c'est pas toi ? Un cocktail à la vodka, 11 B. Un cocktail avec du... Alors, de la vodka et du gin en même temps. Ah bon ? Oui. C'est pas ce que tu disais, l'autre jour ? C'était... Non, c'était du... Vodka, Malibu, ananas et sirop de grenadine. Enfin, l'autre jour, c'était il y a six mois. Non, il n'y a pas un troisième alcool, l'autre jour ? Non, oui. Non, non, un deux, c'est déjà énorme. Faut pas boire ça. Ne buvez pas d'alcool. Ne faites pas comme nous. Tu bois quoi là ? Non, c'est un coca, zéro. C'est un coca, zéro. Bon, il t'en est dit, trois heures de l'après-midi. C'est le cas, trois heures d'après-midi au cocktail. Les gars, ne buvez pas. Mais par contre, ce soir, oui, peut-être. Faut pas prévoir. Je crois que j'ai déjà prévu dans ma tête de faire six mois. C'est vrai ? Depuis six mois. De six mois, je vais au Remblai. Bonjour, je voudrais un cocktail. Merci, au revoir. On est au phare, là. Et en fait, tout à l'heure, nous étions là. Première petite halte pour voir l'océan. Je digère la crêpe difficilement. On est bien ou pas, là ? On est super bien. Ouais, t'as l'air. Ah, d'accord, il faut que je fasse. On est super bien. Oh, qu'est-ce que c'est chouette, c'est agréable. Oh, j'aime trop la vie. Oh, ça va. J'ai repéré un petit spot pour faire des photos. Je fais pas assez de photos sur Insta. Ça me fatigue. Je prends pas de plaisir. En fait, le côté algorithme m'a saoulée, je crois. Mais voilà, enfin. Je me suis mis de l'indice solaire 50. Et je le regrette pas du tout sur les bras, les épaules. Je peux vous dire, ça tape. T'as pas été sur le... Sur quoi ? Non. Ah, non, j'ai pas été. Waouh, cette vue. Je vais me prendre en photo, là. Où ça ? Bah là, je sais pas. Ça va être à contre-jour, mais tant pis. Alors là, le... Oh, pardon. Pourquoi tu as cru ? Si tu regardes par là, là où tu filmes, c'est les sables de l'homme. Ouais, là-bas, tout là-bas. C'est la baie de la sable des l'homme. C'est le remblai. T'as déjà vu un cocktail ou quoi ? La sable d'Alan ? Non, mais c'est pas... C'est pas défini. Hein ? Mets-toi à la place de moi. Mets-toi à ma place. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? J'arrive plus à parler. C'est chaud, t'as vu quoi pourtant ? C'est la mer. C'est merveilleux. Ça oxygène à fond le... Regarde, voilà la baie. Regarde. 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 Non. Regarde ! Voilà la baie des sables de l'homme. Non. J'ai vu des lézards. Ils ne sont pas des lézards ici. C'est ce qu'on appelle la nuit chaussière. Arrête ! Mais j'ai pas rien. Ah, tu vas pas recommencer comme avec les chiens, là. Alors, attention. Oui. La vipère, si tu parles, elle se sauve. Donc, il faut que tu parles à haute voix. Voilà la baie des sables de l'homme. C'est un truc pour faire repartir les vipères. Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe ? Depuis tout à l'heure, qu'on filme, ça va pas du tout. C'était en zoomage. Attends, attends, parce qu'avec mes chaussures, c'est risqué, quand même. Vous trouvez là ? On s'est arrêté, là, parce qu'il y a un restaurant. Il a l'air exceptionnel. On va juste voir les prix. Le caillot, là. Ouais, c'est un resto gastro, quand même. Les huîtres, le foie gras. Ah, oui, c'est ça, d'accord. En même temps, ça allait pas être un bistrot. Caviar par portion. Ah, ouais, ok, d'accord. En même temps, c'est nos 15 ans, demain, bébé. L'autre côté, t'as toute une terrasse qui surplombe l'océan. Ça a l'air quand même, je sais pas, c'est beau. Je suis... Je sais ce qu'il peut peut-être... Il y a des cocktails ? Si j'habitais au bord de la mer, j'aurais pas l'exzéma. T'aurais plus, moins, moins l'exzéma. Non, je n'aurais pas du tout, parce que déjà, ma peau serait au soleil, donc déjà l'exzéma cuite. Et en plus, l'eau salée. Alors, bon, tu douilles à la première fois. C'est ça, c'est quand même astringent. C'est vrai que je verse de chaudes larmes. Et quand je rentre, mais tu peux même pas imaginer, j'ai une peau... On dirait du velours. Allez, il est 18h, on va rentrer à l'hôtel pour se changer un petit peu. Ils nous ont appelés, parce que quand on est rentrés, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils faisaient une chaleur dans la chambre. Et je me suis renseignée, elle m'a dit que la clim était en panne, et qu'il y avait un monsieur qui venait, et apparemment, c'est bon, c'est réparé. Là, j'ai fait des petits visuels, parce que j'adore, regardez comme c'est beau. Je pourrais prendre l'ascenseur. Il faut que j'alimine la crêpe. Je n'ai pas digéré du tout, je crois que c'est le chocolat, trop de chocolat. Après, je pense que c'était très bon. Mais ce n'est pas possible, autant de chocolat. C'est quoi de chaleur numéro 206 ? Je confirme, la clim fonctionne. On a acheté ça au Columbus, parce que c'est compatible avec notre cafetière. C'est quoi ? C'est un langot. Et celui-ci, c'est un chocolat cookie, je pense que ce sera pour Eric. Je vais transvaser, parce que c'est tout possible mon sac. Trop lourd, je vais mettre ma banane. Je me suis juste détachée les cheveux, et j'ai mis ma banane. C'est quand même plus confortable. Je vais mettre la petite veste en jean, parce qu'il risque de faire un peu plus frais ce soir. Je ne sais pas où on mange, on ne sait pas ce qu'on fait. plus précisément. La clim est donc réparée. Je peux vous dire que ça caille. Et je ne sais pas comment régler pour faire un petit peu moins. Du coup, comme j'ai mis ça, ça veut dire que j'ai une perche beaucoup plus petite. Donc ça va peut-être être un peu différent au niveau du cadrage. Bon, on sort du bistrot, je vous montre. C'était exceptionnellement bon. Je vous montre le coucher de soleil, magnifique. Réalisé évidemment sans trucage. Il y a un dégradé, je vous raconte pas. C'est splendide. Nous sommes le lendemain matin. On le voit au petit aile, j'ai dormi d'une traite. Ça faisait très 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 longtemps, vu que je me réveille en ce moment à 4h. Là jusqu'à 8h. C'est cool. Et euh... Ah bah t'es là ? Je t'attends. Et à 10h, je fais mon soin. Si, c'est là. Ah, j'ai oublié de changer ma batterie. Je suis aussi à la batterie. Je file à mon massage, donc au spa. Ah, tu dois être là. Yes. Je sors du soin. C'est extraordinaire. Et je me trouve dans le petit espace. Il y a la piscine. Elle m'a servi donc une boisson. J'ai choisi de l'eau citronnée. Il y avait du rogosse. Et petit plateau avec des fois secs. Il y a un date avec le co. Je peux vous dire que je suis bien. Non, je vais remonter. Eric m'a dit qu'il était sur la plage. C'est joli, hein ? Quelle heure est-il ? Je vais vous reprendre la chambre. Le cadrage est un petit peu approximatif. Oui, j'ai repris mes esprits parce que très honnêtement, il m'a tellement détendue que je planais. C'est complètement différent, comme je vous le disais, de l'autre massage. Et encore, on a ciblé. On m'a posé pas mal de questions. Je lui ai dit que j'axais sur les cuisses, les genoux, tout ça, tout ça. On a travaillé sur la problématique. En fait, alternait entre détente et travail. Mais c'est génial. 80 minutes. Donc ce midi, nous allons manger avec ses parents au restaurant. Et on va retourner au restaurant où on est allé hier. D'ailleurs, hier, j'ai filmé rapidement, je crois. On est retourné dans la brasserie. C'est la brasserie La Gourmande, je crois. Parce que je rêvais de remanger mon thon mi-cuit avec toutes les petites aromates. C'était trop bon. Je suis capable de reprendre ça ce midi. Donc on y retourne ce midi. Alors qu'il y a 15 000 restos au sable. J'ai tenté un truc. J'ai mis mes buffalo avec la jupe long. Mais j'ai envie d'être à l'aise parce qu'on marche beaucoup. Oh, t'as mis ta jolie chemise, toi. Hein ? Elle est sympa. J'aime bien. J'ai pris en entrée. C'est une dégustation. Je sais. Il doit être 15 heures. Mais je sais que son papa, c'est un truc qu'il adore. Ouais, c'est ça. Producteur d'huîtres. À chaque fois, t'as le nom. Muriel et Patrick Villot, producteur. Et ça, tout du long. Moi, je ne suis pas... J'en mange très peu. Je ne suis pas très très huîtres. Mais peut-être que je vais en goûter une. Juste pour le fun, vous voyez ? Vous pouvez m'expliquer. Ça veut dire quoi les 3, les 6 ? C'est la grosseur, tout ça ? C'est la grosseur. C'est ça, hein ? En général, la 0, c'est les plus grosses. La 1, c'est plus petite que la 2. Et vous, vous préférez quoi ? En tout cas, c'est les 2, les 9. Donc il est parti la chercher, là, dans le bac. Allez, installez-vous. Alors ça, c'est quoi comme huîtres ? C'est du numéro 3. L'huître Vendée Atlantique. Vendée Atlantique, ok. Merci. Le challenge est fait. Il est 7h moins 10, on était passés entre temps à l'hôtel. Il est possible que je ne puisse pas trop vloguer parce que c'est la fête de la musique et qu'il va y avoir plein de musique et qu'il est libre de droit, tout ça, tout ça, tout ça. Mais là, on va chercher un petit endroit pour boire un verre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? 2 minutes ? Vous avez vu nos têtes ? On est restés deux jours. On est... C'était super. On est crevés. Donc on rentre. On nous reste combien, là ? 3h de route ? À peu près. En tout, il y en a pour 3h40. À peu près. On va rentrer en 18h. Et je ne vous ai pas montré. Ce matin, j'ai très peu vlogué. On est allés chercher le boulet et tout ça pour manger ce midi. Et on est allés dans le même hélium, vous savez, au canton d'Arigo Sable, dans son commercial. Eh bien, j'ai trouvé, j'ai acheté une paire de baskets pour les 15 ans. À Eric qui l'avait repéré. Il était contre Adidas. Elles sont belles, hein ? Très belles. Une nouvelle paire. Et moi, alors ça n'était pas prévu, je suis passée devant chez Morgade. Une paire de chaussures. Je vous montrerai ça en entrant très belle. Voilà les nouvelles. Tu n'endors pas, hein ? J'ai retrouvé le Jackie. On a retrouvé sa petite maman. Attention à la caméra. On est le lendemain matin. Quand Eric m'a dit, ça va, lâche-toi, c'est deux jours de vacances. Arrête avec ton sucre et tout ça. J'ai commencé comme vous avez vu avec la crêpe. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que je me suis dit, ok, je me lâche. Et du coup, je me lâche. Le petit déjeuner, que des tentations. Le Nutella, bio Nutella, qui en plus était produit juste à côté. Les viennoiseries, tout, tout, tout. Donc les deux matins. Le soir, ben, cocktail. Donc c'est plein de sucre. À chaque fois au resto, dessert, des glaces. Les glaces, comme ça, café gourmand. Voilà. Donc là, je suis rentrée. J'avoue que ça me manque. Tu vois, comme quoi, quand tu reprends, là, ça me manque. Je vais essayer de retenir, mais je ne vais peut-être pas continuer à être dans l'excès privation totale parce qu'effectivement, après, ça peut être compliqué. Sinon, les chaussures, là, je vais vous les montrer plutôt. Enfin, ma paire, ma superbe paire de chaussures que j'ai achetées chez Morgane, je vais vous montrer ça, je pense, dans le vlog du prochain vlog, c'est-à-dire dimanche, parce que ça a été un peu décalé. Comme on est parti, c'est pour ça que je vous ai mis le haul qui habille à la place du vlog et inversement. Mais là, on va reprendre normalement. Donc dimanche, vlog. Mercredi, vlog. Et puis vendredi, ça sera normalement face cam. J'espère que cette petite virée ensemble vous aura plu. Je vais terminer le montage du vlog, donc, pour que ce soir, il soit en ligne. Et je vous fais un gros bisou. Tu ne veux plus venir ? Tu ne veux plus voir ta mère ? Je vous embrasse. Ciao. Ciao.